Le groupe Shiver, c'est un acteur de la grande distribution qui est implanté en Bourgogne, dont le siège est ici à Avalon, et qui possède des magasins en France, en Pologne, au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Le groupe Shiver, c'est plus de 180 magasins, des magasins alimentaires, de bricolage et de textile. Nous avons choisi la solution EXO pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une solution qui permettait d'avoir un point d'entrée pour l'ensemble de nos collaborateurs et de retrouver l'ensemble des applications nécessaires au quotidien de chacun. Une solution qui est simple, qui est pratique et ergonomique, qui nous a permis très rapidement d'accompagner les collaborateurs dans la prise en main de Totem, puisque nous l'avons appelé Totem ici au sein de la tribu Shiver. Aujourd'hui, nous sommes sous une forme collaborative qui permet aux collaborateurs de la tribu Shiver de se retrouver dans des espaces, des espaces autour d'un projet, autour d'une thématique, ou tout simplement de se retrouver entre équipes et de pouvoir échanger, partager, discuter. C'est aussi l'occasion de fédérer les équipes, de développer le sentiment d'appartenance et de booster notre communication. Donc l'usage, il est propre à chacun. Après, ce qui revient beaucoup dans l'utilisation, c'est le travail sur les gammes permanentes, le travail sur les engagements promotionnels, et puis tout ce qui est merche et plan pour justement ces gammes permanentes. Les magasins viennent poster des animations, échangent des bonnes pratiques, des théâtralisations, donc ça, ça fait vivre l'outil. Même l'entrepôt cette semaine de Sanving, qui a posté, la rentrée des classes était arrivée, on avait toutes les palettes sur entrepôt. Donc c'est vraiment un échange interactif entre magasins, centrales et entrepôts. L'objet, je dirais une boussole. Ça les oriente vers là où ils doivent aller et ils ont tous les outils pour pouvoir y aller. La mise en place de l'intranet est un succès, puisque finalement nous avons réussi à doubler le nombre d'utilisateurs uniques sur la plateforme par rapport à l'ancienne version que nous avions auparavant. Finalement, il y a 65% des publications qui sont réalisées aujourd'hui par les utilisateurs sur la plateforme. Si je devais résumer EXO en trois mots, mais surtout la relation que l'on a avec les équipes d'EXO, je dirais qu'il y a beaucoup d'écoute d'une part, c'est-à-dire que l'échange est facile, l'échange est spontané. Il y a aussi le côté passion. Donc la passion, on la sent vraiment dans ces équipes-là pour faire évoluer le produit et qu'il convienne toujours plus à nos besoins. Et la convivialité, c'est vrai qu'il s'agit d'une plateforme qui est simple, qui est ludique. Alors évidemment, à court terme, c'est embarquer encore plus de monde sur la plateforme et notamment on a plusieurs publics. Donc au niveau central, pas de souci, au niveau magasin, ils sont présents et on aimerait avoir plus de collaborateurs entrepôts et beaucoup de projets pour l'avenir, notamment l'international. On a une réflexion qui est actuellement menée pour tester l'intégration de nos copains polonais.